Sur le marché des familiales, celui de la Talisman et de la Passat, c'est un modèle auquel on ne pense pas tout de suite. Il s'agit de la Mazda 6 qui vit aujourd'hui son premier restylage. Alors qu'est-ce qui change et surtout, est-ce que ça va pouvoir redresser la courbe des ventes en France ? On vous dit ça tout de suite. Le principal atout de la japonaise, c'est son style. Et Mazda a jugé qu'il était si bien réussi qu'il ne fallait pas trop le modifier. C'est pour cela que les évolutions esthétiques sont ultra légères, à l'image de cette grille de calandre qui est un peu plus épaisse. Deux, trois modifications au niveau des optiques du bouclier, c'est vraiment hyper light. Et surtout, la plus grosse attention, c'est l'apparition d'un clignotant dans le rétroviseur. Alors à bord, les évolutions sont un petit peu plus marquées avec une nouvelle planche de bord. Dans l'ensemble, on a un très bon contenu technologique, un bon rapport qualité-prix, même si c'est quand même légèrement premium au niveau des tarifs. Mais on en a pour son argent avec une qualité perçue qui est vraiment très bonne, que ce soit au niveau des plastiques que des assemblages. On a de la place à l'arrière, en ce qui concerne le volume de coffre, il sera quand même un peu en dessous des leaders de la catégorie. Surtout pour charger, c'est légèrement étroit. Mais par contre, ce qui est très pratique, c'est que l'on peut rabattre les sièges depuis le coffre via la molette. Donc dans l'ensemble, cette Mazda 6 remplit plutôt bien sa tâche de familial. La principale nouveauté dans ce restylage d'un point de vue dynamique, c'est l'arrivée du système G-Vectoring. Alors qu'est-ce que c'est ? On l'a déjà vu chez d'autres constructeurs, c'est un système de gestion du couple. C'est-à-dire qu'on optimise la motricité électroniquement en renvoyant le couple à droite, à gauche, en fonction de tel ou tel appui sur tel ou tel virage. Ça marche plutôt bien, c'est assez fluide. Dans son état d'esprit, Mazda nous a expliqué que c'était censé améliorer l'interface homme-machine avec beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins de fatigue physique. Voilà, on n'est pas forcément convaincu. Le principal, c'est que ça fonctionne sur la route. Tout comme les motorisations, c'est surprenant. Alors là, il n'y a pas d'évolution, on a toujours des gros diesels 2,2 litres qui sont neutre au malus. Et surtout, très agréable à conduire, péchu, coupleux, on en a tout le temps assez sous la pédale. En ce qui concerne maintenant le comportement, rien à signaler. On a une voiture bien maintenue, confortable, silencieuse, en somme, une très bonne familiale. Alors ce qu'il faudra retenir de cet essai, c'est que ce restylage est quasiment anecdotique. Les évolutions sont vraiment trop légères pour s'imposer sur le marché des familiales. Et pourtant, c'est dommage, car cette Mazda 6 est pétrie de qualité, à commencer par son style, ses prestations intérieures, ses prestations dynamiques aussi. Sachez que la berline est au même prix du break. En fait, au final, on comprend mal pourquoi cette voiture peine à évoluer sur le marché français. Peut-être que le problème vient plutôt du côté du marketing. Sous-titrage ST' 501